Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va parler encore d'un sujet assez intéressant au niveau de la technologie On parle bien d'un stylo pourtant, je sais qu'il y en a qui ça va peut-être choquer Il s'agit tout simplement d'un stylo qui s'appelle le C-Pen Qui a cette particularité là de pouvoir en fait finalement scanner et retranscrire en fait n'importe quel texte A partir de n'importe quel support, ça peut être un livre, un journal Et il va pouvoir en fait simplement retranscrire grâce à son petit scanner ces données là Et pouvoir les envoyer à deux grosses catégories, soit à votre ordinateur portable Soit aussi parce que ce stylo là est doté de la Bluetooth Et qui va vous permettre simplement de envoyer ce texte là sur votre smartphone ou sur votre tablette Et moi j'ai trouvé ce sujet là assez intéressant, c'est pour ça que je vous le partage Et en gros à quoi ça sert exactement ? C'est par exemple si vous avez un livre et vous avez par exemple pour les gens qui lisent des livres aussi C'est pas tout le monde comme moi, moi je ne lis pas vraiment les livres et tout C'est pas trop mon truc Mais si par exemple un passage que vous avez adoré ou un truc comme ça Et bien au lieu de retaper ce passage là entièrement sur votre ordinateur Pour l'envoyer à un ami ou pour le garder pour vous même Ou alors pour vous le taper sur votre téléphone Et bien grâce à ce stylo là, le C-Pen Il suffit tout simplement, et je vais vous mettre le lien d'une vidéo dans la description Et je vous recommande fortement de la voir Parce que je la trouve assez intéressante Et je vous montrerai aussi des images sur l'écran Et qui sont assez intéressantes aussi Et bien vous aurez cette capacité là finalement d'enregistrer Enfin ce stylo là aura la capacité finalement d'enregistrer Les textes en fait que vous allez scanner Et de les rediffuser directement en live sur votre ordinateur Ou alors bien sûr sur Word Si vous voulez le mettre sur du texte Ou alors dans un document texte Ça n'a pas de soucis, ça marchera Ou alors carrément de le transférer via Bluetooth Sur votre tablette ou alors sur votre smartphone Et c'est vrai que ça j'ai trouvé ça plutôt cool Par contre c'est vrai que le prix est assez excessif pour l'instant Parce que finalement c'est déjà disponible On va dire un peu dans les grands supermarchés Je pense pas mais c'est plus en ligne Par exemple ici sur Amazon à 97€ Le CPN, attention il y a aussi d'autres marques Là j'ai plus regardé cette marque là Mais j'ai pu aussi voir d'autres stylos Qui avaient cette capacité là tout simplement de scanner des textes A quoi ça sert exactement ? Je pense que ça peut vraiment servir On va dire dans certains domaines professionnels ou autres C'est vrai que c'est assez simple, assez pratique Et rapide aussi Il suffit tout simplement de faire passer le stylo Et comme ça il analyse tout Alors par contre c'est ligne par ligne Donc si vous avez des pages et tout Ça peut être assez long Ça je peux comprendre C'est vrai qu'aussi il y a un petit truc J'ai remarqué C'est que ce stylo là est assez vendu Dans un sens où c'est un peu la seule révolution Qu'on a aujourd'hui Moi je ne partage pas par contre cette avis là Même si je trouve que cette idée En tout cas c'est une très bonne idée Parce que je pense que vous devez Ou vous avez peut-être dû rencontrer ce genre de problème là Et vous avez intervenu par différentes possibilités Mais dont une possibilité je pense Par exemple si vous avez un texte Ou quelque chose que vous n'avez pas compris Par exemple un DM pour les étudiants et tout Vous prenez tout simplement une photo de votre DM Et vous l'envoyez via Facebook à un de vos potes Et tout comme ça il peut regarder Et puis ou alors vous allez vous faire des trucs comme ça Ça aussi ça peut être une possibilité Que de scanner un par un Un par un les questions et tout Bien sûr ça ne scanne pas par exemple Au niveau des schémas ou des trucs comme ça Ça ne scanne que les textes Qui sont tapés et non écrits aussi Ça c'est important C'est à dire que si vous écrivez tout Vous essayez de le faire analyser Ça ne marchera pas Parce que attention c'est que les textes tapés Qui seront pris en compte en tout cas Par cette technologie là Ici le CPN Voilà c'est à peu près tout Au niveau de cette vidéo J'ai trouvé ça assez intéressant Au passage j'essaierai honnêtement De à ce qui me l'envoye Tout simplement pour vous le présenter Unboxing Je trouvais ça assez intéressant Et moi honnêtement ça me plaît Il y a aussi une deuxième possibilité Aussi que j'ai oublié de vous dire C'est par exemple C'est vrai que ce stylo là Les gens n'ont Enfin en tout cas les journalistes Et tout n'en ont pas vraiment parlé Mais moi je pense qu'aussi Il y a une sorte de concurrence Qui peut être aussi le voice Enfin en tout cas l'assistance vocale Qui est tout simplement Lorsque vous parlez à votre téléphone Et bien il va enregistrer sous forme D'écrit sous forme de texte Qui est assez pratique aussi Et à mon avis peut être plus rapide Que le C-Pen Donc on peut dire aussi Que le C-Pen n'est pas On va dire quelque chose De complètement révolutionnaire Parce que On peut aussi Changer un peu ces problèmes là Sous une autre façon Je sais pas si vous partagez mon avis Mais moi je pense que C'est tout à fait possible aussi De le changer Ce petit souci Donc voilà C'est un petit truc pour vous Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Sous personnelle Merci beaucoup Et je vous dis à la prochaine Tchao tchao Peace out Tchao 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 c'est Sous personnelle Sous personnelle Sous personnelle Sous personnelle